Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Empirimo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment copier coller très facilement certains tableaux du jeu notamment dans le but de faire votre tableau de rentabilité. Super important ces tableaux pour tout investisseur qui veut choisir ou mettre son argent alors globalement c'est une option qui est accessible pour les vip donc première chose à vérifier s'assurer qu'on a bien un compte vip activé ensuite ça va être très simple ça va se situer au niveau des achats et des travaux on va pouvoir assez facilement venir copier tout un tableau alors parce qu'en fait pour la petite démo j'aurais très bien pu choisir voilà de venir copier coller tout mon tableau ici sauf qu'en fait une fois dans excel je vais récupérer toute la mise en page ce qui va pas être très pratique notamment les sigles euros l'évolution des prix enfin les sigles euros pardon donc difficile de faire un calcul sur cette base donc ici les vip ont une option supplémentaire hop qui leur permet de copier le tableau et très facilement de le coller dans leur excel on remarque ici qu'on a automatiquement en tête et qu'on récupère l'ensemble des données sans formatage sans unité etc donc je vais par exemple pouvoir calculer très rapidement une renta en disant par rapport au prix si je le divise par le loyer moins les charges et moins les impôts hop hop je trouve assez facilement ici un niveau de renta ce qui me permet de voir ici par exemple qu'il va me falloir 60 loyers 60 jours 60 mois dans le jeu pour me faire rembourser mon thé de simple habitable vous avez également la possibilité pour ceux qui font de l'aev de la cv etc de récupérer les tableaux des travaux ce qui va vous permettre voilà dans votre excel d'avoir également toutes ces données que ça soit sur les coûts sur les durées et donc de réfléchir à de la rentabilité sur de l'aev de la cv de la v etc voilà c'était donc mes conseils tuto sur comment récupérer facilement les données des tableaux pour vos tableaux de rentabilité on se dit à bientôt sur empiremo.com et sur les prochains tuto bye bye